Les accidents vasculaires cérébraux, on en parle ce soir. Le professeur Anselm Dabilgou, neurologue au CHI Alagado-Ouedraogo, nous parle entre autres des causes de la maladie, le traitement à suivre et les mesures de prévention. C'est un reportage à suivre en début de journal. L'École nationale d'administration et de magistrature et IAM Gold et SAKAN-SA renforcent leur partenariat. Les directeurs généraux de ces deux établissements ont procédé à la signature d'une convention cadre ce vendredi 3 novembre. Cet accord vise à développer et renforcer un partenariat stratégique dans les domaines d'intérêt commun. Et puis nous serons sur l'axe à Bobo-du-Lasso-Pas où s'est couru la neuvième et avant-dernière étape du 34e tour du Faso. C'est Bourema Nana de l'équipe régionale du centre qui a remporté cette étape marquée par de nombreuses chutes. À une étape de la fin de ce 34e tour, le maillot jaune reste toujours sur les épaules du Burkinabé. Paul Domon, nous serons en fin d'édition avec notre envoyé spécial à Samitien Toré. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Chaque année, dans le monde, environ 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral, dont 5 millions d'entre elles meurent et 5 millions souffrent d'une incapacité permanente, ce qui représente un poids pour la famille et la communauté. Au Burkina Faso, il n'existe pas encore de statistiques établies sur la prévalence de la maladie. Et dans le premier élément de cette édition, le professeur Anselma Dabilou, neurologue par ailleurs, chef du service de neurologie au Chersu Yalagado Ouédraogo, nous parle entre autres des causes de la maladie, le traitement à suivre et les mesures de prévention pour éviter les AVC. C'est un reportage que nous propose notre reporter Mamidriana Kamabo. L'AVC, accident vasculaire cérébral, encore appelé attaque, peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne, de la petite enfance à l'âge adulte. Cette attaque survient quand la circulation normale du sang vers le cerveau est interrompue, soit par l'occlusion ou par la rupture des vaisseaux sanguins. Au service de neurologie du CHU Yalagado Ouédraogo, des patients sont hospitalisés. Ils ont été victimes d'un AVC. Comme à son habitude, le kinésithérapeute Adama Zina visite les malades. Avec le premier patient, Adama Zina pratique quelques exercices. Un exercice qui va permettre à la récupération neuromusculaire du malade, ce qui lui permettra de récupérer ses mouvements. Ça va empêcher l'installation de l'arrêteur articulaire. Et aussi, le système visitatif va mieux se développer. Les accidents vasculaires, cérébraux, sont des maladies qui font de plus en plus des victimes ces dernières années au Burkina Faso. Pour le neurologue, professeur Anselme Dabilgoo, les causes de cette maladie sont de plusieurs autres. On a les troubles liés à la circulation sanguine lorsqu'on parle de l'AVC ischémique. C'est-à-dire qu'il y a un thrombus, c'est-à-dire un caillot de sang qui vient boucher une artère cérébrale. En ce moment-là, le caillot de sang peut provenir du cœur. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, le sang se coagule et vient boucher une artère cérébrale. Ça peut être aussi le problème du cholestérol, le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est tellement élevé que ça vient boucher les artères au niveau du cerveau. L'AVC constitue de nos jours un véritable problème de santé publique dans le monde en général et au Burkina Faso en particulier. Combien même qu'il n'existait pas de statistiques établies sur la prévention de la maladie, professeur Dabulgo tire la sonnette d'alarme sur la situation de la maladie au Burkina Faso. Ici, l'hypertension artérielle est précoce. Ça se vient précocement. Et on a remarqué également que l'AVC touchait, quand on prend la population des gens qui ont fait l'AVC, 30% des sujets de moins de 45 ans ont un AVC. 30%, donc c'est énorme. Et c'est lié au fait qu'il y a la consommation chronique d'alcool et la consommation de tabac. C'est les deux grands facteurs sur les sujets jeunes. Que ce soit chez l'enfant, le jeune, l'adulte ou encore la femme, tout comme chez l'homme, la manifestation de la maladie demeure la même. Tout le monde peut avoir l'accident vasculaire cérébral. Si on a les facteurs de risque vasculaire, notamment une hypertension artérielle, si on a un parent qui a une hypertension artérielle, il faut faire attention, qui va se manifester par une paralysie, ça peut être une paralysie de l'hémucor, ça peut être des troubles du langage, d'installation brutale, c'est-à-dire subitement, le patient n'arrive pas à parler, subitement on a une paralysie. C'est ça l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral peut impacter tous les organes du corps humain, c'est-à-dire la vue, l'audition, le goût et le toucher. Il constitue la première cause de handicap à qui chez l'adulte. Et le traitement recommandé par le médecin est la rééducation par un kinésithérapeute. Au CHU Yalgado et Trawogo, un centre de rééducation y est installé. Faire ce qu'on appelle le renforcement musculaire, le muscle qui a été paralysé a besoin de faire des exercices. Donc on va faire des exercices pour assouplir le muscle, pour le rendre beaucoup plus mobile. On va travailler au niveau des articulations pour éviter la douleur, parce que le muscle qui ne travaille pas, ce muscle va s'atrophier, il va diminuer de taille. Il faut aussi faire ce qu'on appelle la rééducation intensive au lit du malade. Ça permet aux malades de récupérer beaucoup plus rapidement. Le chef du service de neurologie au CHU Yalgado et Trawogo invite les populations à mener une activité physique régulière, à adopter une alimentation saine et surtout à lutter contre le stress afin de prévenir des accidents vasculaires cérébraux. L'ancien ministre de l'économie numérique du Burkina, Dr Nebila Madouyaro, souhaite que le système des impôts locaux soit un véritable instrument de développement local. Pour ce faire, il apporte sa contribution pour accompagner la politique nationale de décentralisation. Il a ainsi consigné des propositions dans son nouvel ouvrage intitulé « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina », un livre de 143 pages qui comprend deux parties. Dans la première partie, l'auteur présente la fiscalité locale et dans la seconde, il fait le lien entre fiscalité locale et développement territorial. L'œuvre a été dédicacée ce 2 novembre en présence de Joseph Yaou et Sanata Serré. « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso », c'est le titre du deuxième livre du Dr Nebila Amadouyaro. Dans cet ouvrage riche des 45 pages, l'auteur traite de la fiscalité locale en rapport avec le développement des collectivités territoriales. Le spécialiste des questions fiscales en lien avec le développement endogène des pays africains évoque également dans ce livre les possibilités de contribution de la fiscalité locale au développement des collectivités à travers les impôts locaux. C'est un ouvrage qui traite la fiscalité locale en rapport avec le développement des collectivités. En fait, l'idée c'est de savoir comment la fiscalité locale peut contribuer au développement des collectivités. Dans un premier temps, j'ai exposé le contenu dans la fiscalité locale au Burkina avec les différents impôts qu'il y a. Et puis après, j'ai fait le lien entre les recouvrements en termes d'impôts locaux et les infrastructures qui ont été réalisées dans certaines communes. Pour améliorer la fiscalité locale et permettre aux collectivités de sortir de la dépendance du pouvoir central en matière d'allocution des ressources financières, l'auteur propose dans son ouvrage des pistes de solutions. Des solutions notamment le changement des paradigmes en matière de fiscalité locale et la solidarité entre les collectivités. Ce que je propose par exemple, c'est de faire en sorte de lier les impôts à la nature des ressources qui génèrent cet impôt. On prend un exemple, si un conseil municipal accorde un marché à une entreprise par exemple, c'est que les impôts qui seront greffés dans ce marché-là, au lieu que ça retourne au niveau de l'État organe central, il faut que ça reste donc au niveau de la collectivité. Une autre proposition aussi qui me paraît importante, c'est la nécessaire solidarité qu'il doit y avoir entre les collectivités. Aujourd'hui, nous avons des collectivités qui n'ont pas les mêmes capacités financières, donc il faut arriver à faire en sorte que les collectivités qui ont des ressources importantes puissent contribuer également au développement des collectivités qui ont des ressources relativement faibles. Cet ouvrage, selon son auteur, est destiné de façon générale aux décideurs et en particulier aux élus locaux. Le livre est disponible au prix des 10 000 francs CFA, aux éditions Mercury et dans les autres points de vente habituels. On poursuit ce 20h avec Corisbank Baraka qui a initié une conférence publique ce vendredi sur le thème Zakat et Waqf, deux instruments de lutte contre la pauvreté. Un panel animé par des responsables du comité de conformité interne de Corisbank. Ces spécialistes de la finance islamique ont expliqué pourquoi la Zakat et le Waqf sont des instruments islamiques qui permettent de lutter contre la pauvreté et surtout de faciliter le vivre-ensemble des valeurs prônées par la banque Coris. Le compte-rendu est signé, Abdou Amnien. La Zakat et le Waqf, deux instruments islamiques présentés à cette conférence publique par des spécialistes de la finance islamique venus du Burkina Faso et du Sénégal. Avant de démontrer l'importance de ces deux éléments dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, les panélistes expliquent à l'Assemblée le vrai sens des deux notions. Le docteur Abdel Sattar Kouildi, président du conseil de conformité interne de Corisbank International, explique que la Zakat est le troisième pilier de l'islam, donc obligatoire pour chaque musulman qui remplit les conditions. Le Waqf est une donation au profit d'une couche sociale. Le Waqf et la Zakat sont deux institutions qui permettent de collecter des fonds des personnes qui ont des accidents pour aller vers les personnes qui ont le besoin, notamment la Zakat, c'est obligatoire. Le Waqf, c'est quand une personne veut pérenniser un projet, elle crée par exemple un immeuble et puis le meuble sera plus ou moins une main morte. Quant aux revenus, ils seront distribués aux personnes nécessiteuses, c'est-à-dire soit des malades, soit des étudiants, soit pour des emplois, etc. L'objectif de ces deux institutions est donc de permettre aux plus nantis de venir en aide aux pauvres, chose qui permet l'équilibre social et le vivre ensemble, selon l'imam Lassane Sakande, l'un des panélistes. Dans un pays où il y a les extrêmes pauvretés et aussi les extrêmes richesses, c'est difficile qu'il y ait une cohésion, une bonne cohésion entre ces populations, entre ces différentes couches sociales. C'est difficile qu'il y ait la paix dans un tel pays. Voilà pourquoi l'islam met ses emplois pour que l'être humain puisse, à travers l'équipement de la zakat, à travers la pratique du waqf, puisse non seulement se rapprocher de son seigneur, mais aussi se rapprocher de ses semblables. Le pauvre se sent aimé, plus proche des riches, et ainsi de suite. Là, il n'y aura pas d'animosité entre les différents couches sociales. L'impact de la zakat et du waqf n'est pas perceptible dans la société, surtout au Burkina Faso. Pour répondre à cela, l'imam Sakande, du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique Serfi, explique le rôle de la zakat house, dont il est le directeur général. Mise en place par le Serfi, cette maison est chargée de la collette et de la distribution de la zakat. Nous collectons et nous le distribuons de manière à ce que ça puisse impacter significativement la vie des populations en finançant des projets, en faisant des dons de bourses scolaires et universitaires, en faisant des forages pour les populations vulnérables, etc. Donc c'est ce que nous travaillons aujourd'hui. Avant la mise en place de la zakat house, les chats donnaient la zakat, certes, mais on ne voyait pas l'impact sur le terrain parce que ce n'était pas organisé. Les responsables de Coris Bank Baraka se disent satisfaits de la tenue de ce panel. L'organisation de ce panel répond à un besoin national dans le contexte actuel du Burkina Faso selon Adama Cheikh Aziz de Sawadogo, responsable de la finance islamique de Coris Bank. Les musulmans ont également des moyens qui sont prodigués par l'islam, qui sont encouragés et qui permettent à tout un chacun, musulmans et non-musulmans, d'apporter aussi sa contribution de façon durable. Et ce mot a son importance parce que ces mécanismes-là, justement, peuvent permettre justement de lutter contre la pauvreté de façon durable. et on a voulu communiquer sur ça, partager à travers nos panélistes notre, nous nous laissent connaissants sur le sujet. L'organisation de ce panel par Coris Bank a permis de mettre en lumière le conseil de conformité interne de Coris Bank pour Adama Cheikh Aziz de Sawadogo, responsable de la finance islamique de Coris Bank. L'existence de ce conseil permet de garantir la conformité des actions de Coris Bank aux règles de la finance islamique. Nous vous l'annoncions en titre au regard des centres d'intérêt qu'elles ont en commun. L'ENAM et la société minière Ayam Gold et Sakan renforcent leur collaboration. Les directeurs généraux de ces deux établissements ont signé une convention hier vendredi. L'ENAM s'engage, entre autres, à renforcer les capacités du personnel d'Esakane et la société minière, elle, s'engage à renforcer les infrastructures et le plateau technique de l'ENAM, entre autres. On en parle avec Sanata Serré. À travers cette signature de convention, l'Ecole national d'administration et de magistrature, l'ENAM et Ayam Gold et Sakan s'engagent à nouer et à développer un partenariat stratégique d'intérêt commun entre les deux parties. Ainsi donc, l'ENAM entend assurer la formation du personnel d'Ayam Gold et Sakan à promouvoir l'image de la société et à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réaliser les activités entrant dans le cadre du partenariat. L'ENAM se rejouit ce jour-ci de pouvoir contracter cette convention avec Sakan qui est une entreprise minière de référence et responsable qui ne s'intéresse pas qu'à extraire de l'or de notre pays mais également à participer à son développement holistique. Je pense qu'une démarche vis-à-vis d'une école qui forme des agents de l'État et des collectivités territoriales montre la grandeur de cette entreprise. montre la grandeur de Sakan parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a même pas de rapport entre nous. Or, si vous prenez un préfet, un magistrat, n'importe quelle personne que nous formons ici à l'ENAM, son interaction avec des entreprises privées n'est plus à démontrer. Pour sa part, IAM Gold et Sakan S.A. s'engagent à confier des sessions de formation à l'ENAM dans le cadre des actions de renforcement des capacités de son personnel et élaborer et exécuter les projets et programmes d'intérêt communs. IAM Gold et Sakan comptent également accompagner l'ENAM à relever ses défis. L'ENAM est en droit d'attendre la contribution des Sakan en lien avec la vision qui est décrite par cette école et notamment sur le plan par exemple de plateaux techniques ou d'outils qui seront mis à la disposition des élèves de cette école. Je pense que plusieurs projets ont été décrits et nous allons bien entendu voir et prioriser et voir comment contribuer de façon vraiment impactante à amener l'ENAM à atteindre cette vision-là. Cette signature de convention vient concrétiser une collaboration de longue date. En effet, l'ENAM bénéficie de l'accompagnement des IAM Gold et Sakan depuis plusieurs années dans le cadre de ses différentes activités. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour les premiers responsables de l'ENAM de présenter à son nouveau partenaire l'école et ses visions. Hier vendredi, ils avaient annoncé la tenue d'une table ronde ce samedi. Une table ronde dénommée Nouvelle Génération Boukina qui réunirait des forces vives de la nation pour réflexion sur les défis majeurs du moment, notamment la survie de la transition et la victoire sur les terroristes. Eh bien, les réflexions ont bel et bien débuté ce matin et se poursuivent demain dimanche. les membres de la coordination des organisations de la société civile du Burkina puisque c'est d'eux qu'il s'agit tiennent les réflexions autour de ce thème « Accomplir ensemble notre mission générationnelle de libération et de refondation du Burkina Faso » pour l'ouverture des travaux avec Bourema Amadou. Poser les fondamentaux d'une jeunesse débarrassée de conflits dans l'optique de projeter une dynamique nouvelle d'une génération unie c'est l'objectif visé par la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso. À travers cette table ronde organisée ce samedi, la coordination a réuni les différents acteurs afin de consigner les préoccupations pour les traduire en propositions d'action. Pour Aristir Oubida, président du comité d'organisation de la table ronde, cette rencontre regroupe toutes les composantes des forces vives de la nation. Elle permettra alors de traiter des questions stratégiques liées à la survie de la transition actuelle. L'alternance générationnel s'impose comme une impérieuse nécessité face aux compromissions et à l'attitude de soumission entretenue par certains aînés envers l'impérialisme et auxquels les jeunes générations africaines en général et Burkinabés en particulier refusent de s'accoutumer. Dans ce contexte tourmenté et en considération des enjeux de la transition, il importe à ce stade de mener un travail de revue de la transition et de prospection pour les périodes à venir. Trois thématiques sur les diagnostics de la transition seront abordées au cours de cette table ronde. ce sont la sécurité et armée populaire, la nouvelle politique économique et la gouvernance politique et institutionnelle. Les communications sur les différents thèmes seront débattues entre les participants pour en tirer les grandes conclusions pour la production d'un mémorandum qui sera soumis aux autorités de la transition. Notre souhait est que cet exercice soit le premier d'une longue série. Nous sommes persuadés que l'intérêt des parties prenantes à cette rencontre débouchera sur la création d'un rendez-vous régulier au cours duquel filles et fils, acteurs et leaders issus de la nouvelle génération burkinabé dans toute sa diversité prendront l'habitude de réfléchir ensemble aux questions du présent ainsi qu'aux ambitions de l'avenir de notre nation. Cette table ronde se tient sous le thème « Accomplir ensemble notre mission générationnelle de libération et de refondation du Burkina Faso ». Elle est prévue de se tenir du 4 au 5 novembre 2023 et connaît la participation de plusieurs membres d'organisations de la société civile venus des quatre coins du pays. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial à Samitiem Toré sur l'axe Bobo du Lasso par où c'est couru la neuvième et avant-dernière étape du tour du Faso. C'est l'étalon Boreh Manana qui a franchi la ligne d'arrivée en première position. Le classement général reste inchangé. Paul Domo conserve une avance sur son poursuivant et garde toujours le maillot jaune sur ses épaules. Cette étape a été marquée par de nombreuses chutes. Il faut le noter. En plus du vainqueur du jour Boreh Manana et du Marocain Ibrahim et Sabahi notre envoyé spécial et son motard sont tombés dans un ravin. Il y a plus de peur que de mal. Ils nous font revivre l'ambiance. Comme vous le constatez c'est dans une position assise que je vous fais le résumé de cette étape Bobo Djoulasso pas aujourd'hui. Il faut dire qu'on a été pris dans une chute à la sortie de Oundé. Ce n'est pas un cycliste qui a chuté mais c'est le journaliste aujourd'hui qui a chuté. Dans cette position on vous fera le résumé de cette étape remportée par Borema Nana ici à part. Borema Nana également qui a fait une chute après avoir traversé en tout cas la lille d'arrivée. Le caméron blanc et le bouquin à face On a lancé le sprint j'ai vu des journalistes et c'est parce que j'ai mis tout et tourné et regardé devant j'ai vu des journalistes sur la voie. J'ai essayé de freiner mais comme il y avait plein de vitesse je n'ai pas pu. Voilà pourquoi je suis rentré dans le tunnel mais je remercie Dieu il n'y a pas une grave blessure je veux que Dieu nous donne toute la santé à toutes les victimes ce n'est pas de ma choix mais je suis décoré mais c'est le sport qu'il y a comme ça dans le tunnel. Quand on a fait les sébastions on nous a montré 50 secondes j'ai essayé d'approcher en cas d'écrivaison en cas d'épargne il fallait annuler les sébastions mais vers la fin les sébastions sont arrivées donc je peux dire que les sébastions ne menacent pas le maillot jaune voilà pourquoi ils ont laissé que c'est arrivé donc on remercie Dieu Paul Dumont garde le maillot jaune sur ses épaules il garde également le maillot du meilleur Burkinabé ainsi que le maillot vert au point mais rien ne change dans la configuration des maillots les plus convoités seulement que on a été pris dans une chute une chute qui a été un peu grave mais comme je vous l'ai dit il y a eu plus de peur que du mal que des égratules un peu mal au genou un peu déchiré à la cheville mais on tient le coup pour vous faire vivre toujours les péripéties de cette 34ème édition de Tour du Fasso ouais je suis très content pour lui remporter une victoire sur le Tour du Fasso c'est quelque chose d'énorme donc je suis très content pour lui c'est quelqu'un qui fait un travail remarquable c'est également mon coéquipier à Bessel donc il est vraiment l'acteur aussi de beaucoup de mes victoires donc je suis très content pour lui qu'il puisse remporter cette étape donc voilà c'est une belle journée pour nous on garde le maillot et un Burkinabé gagne l'étape donc c'est magnifique à un moment donné il fallait prendre ses responsabilités il y a des costauds qui attaquent donc quand costaud on doit pouvoir être capable de se répondre donc c'est aussi une pression psychologique que je leur mets justement en répondant à leurs grosses attaques entre guillemets donc après l'équipe a vraiment contrôlé toute la journée on avait 20 favorables donc ça a vraiment roulé très fort toute la journée et dans le final on a décidé de laisser partir l'échapper on avait confiance à Anana Borema et il ne nous a pas déçus bon je pense qu'il est tombé j'espère qu'il va bien mais on est content qu'il gagne c'était la 20e étape ici Bobo Dulasop la dernière étape sera entre Sapone et Ouagadougou avec un circuit fermé à Ouagadougou sur le boulevard Thomas Sankara ce sera l'apothéose du tour du Fasso comme vous le savez bien le Burkina Fasso qui garde le maillot jaune sur ses épaules voudra en tout cas continuer dans cette lancée avec Paul Doman essayer de garder ce maillot le plus convoité il y aura aussi beaucoup d'attaques on vous fera vivre toujours ces péripéties de la course avec notre état de santé qui on va vous faire vivre la dernière étape de ce tour du Fasso la résilience est au coeur de ce 34e tour du Fasso certainement le tour le plus prestigieux du continent et pour construire cette renommée il a fallu le soutien de nombreux partenaires au fil des années Castelbueur la direction générale des impôts et la banque commerciale du Burkina se sont engagés pour la réussite de cette édition en dépit du contexte quelque peu difficile zoom sur ces partenaires du tour du Fasso et on reste toujours avec notre envoyé spécial C'est un sponsor incontournable du tour du Fasso la Castelbueur est aussi l'un des sponsors les plus représentatifs du tour du Fasso elle participe au tour depuis des années et comme à chaque édition elle parraine le maillot rose de maillot des poings chauds qui représente la combativité et la réussite selon les premiers responsables Castelbueur c'est une fidélité depuis le début du tour du Fasso nous avons toujours été présents et c'est une vision c'est pour accompagner le tour le tour du Fasso est mondialement reconnu comme nous d'ailleurs donc c'est tout à fait normal que nous accompagnions le tour du Fasso les points chauds c'est les points des combattants après un bon combat on réussit Castelbueur c'est le goût de la réussite raison pour laquelle nous soutenons les points chauds la réussite passe également par la sensibilisation de la population sur la nécessité effective d'être en règle vis-à-vis des fiscs la direction générale des impôts accompagne elle également l'organisation en parrainant avec l'écharpe du meilleur jeune Burkinabé la DGI veut montrer par là la résilience du peuple Burkinabé la DGI parrain le meilleur jeune Burkinabé parce que pour payer les impôts il faut la résilience et il faut vraiment être voilà comme on a l'habitude de le dire bon dans sa tête et également il faut vraiment être résilient et nous demandons que nos contribuables et nos usagers soient résiliens afin de pouvoir continuer à développer leurs activités pour pouvoir payer les impôts pour que le pays ait des ressources également payer ces impôts c'est faire preuve de patriotisme et de citoyenneté donc nous sommes sur le tour du face un appel c'est à plus de suffice aux usagers et aux contribuables plus de suffice parce que plus que jamais le Burkinabé a besoin de ressources voilà quand on perd ces impôts on pense que c'est pour qu'elles mais c'est pour nous-mêmes et pour permettre aux cyclistes de mieux gérer leurs gains obtenus à cette 34ème édition du tour la banque commerciale du Burkina en tant que banque officielle du tour se rapproche de sa clientèle la BCB la banque commerciale du Burkina c'est une banque étatique et on ne peut pas se soucer d'un grand événement comme le tour du Faso la BCB c'est la banque du tour du Faso et nous parlons le maillot du premier Burkinabé et également nous avons sponsorisé le club du plateau parce qu'on a du jeu nécessaire et d'accompagner les cyclistes Burkinabés et aussi rehausser le niveau de jeu du cyclisme au Burkina Faso plus que quelques étapes avant donc la fin du tour et les partenaires se disent satisfaits dans l'ensemble au vu de la réussite de l'événement dans le même registre l'on s'intéresse à la dixième journée du championnat national de Ligue 1 cette dixième journée réserve au public sportif une grande rencontre sinon le fascicot de la phase allée du championnat la Sfayénéga croisera les crampons avec son éternel rival l'étoile filante de Ouagadougou ce dimanche face à la presse les deux coaches n'ont pas caché leurs ambitions repartient chacun avec les trois points Yacine Sawadgo nous en parle c'est la plus grande des rencontres depuis le début du championnat qui attend le public sportif ce dimanche le fascicot la grande attraction ce week-end la vieille dame la Sfayénéga croise les crampons avec son éternel rival la reine des stades l'étoile filante de Ouagadougou classée huitième à l'issue de la neuvième journée avec douze points c'est à pas de camélions que la Sfayénéga avance dans ce championnat le club de Zimpasco revient d'une défaite face au nouveau promu le COSAF lors de la neuvième journée défaite qui a même laissé des séquelles il y a de quoi douter du rendement même si nous sommes qu'à la mi-saison un autre front et pas des moindres attend encore la vieille dame c'est lui de Dimash l'entraîneur de la vieille dame éclair la victoire pour faire plaisir aux supporters alors c'est souvent l'enjeu qui prend le dessus alors c'est un peu ça les gens n'ont pas envie de perdre le dernier derby c'était un peu la situation alors les deux équipes étaient encore dans le même tableau en train de se chercher alors quand on monte on n'a pas envie de perdre on n'a pas envie d'encaisser nous on joue selon nos qualités on va tout donner on va donner tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut pour aller chercher cette victoire alors c'est ce qu'on promet aux supporters tout comme l'ASFA l'étoile filante de Ouagadougou a aussi le même passé laminé par l'ASDouane les étoilés sont à la 6ème place avec 14 points la rencontre de dimanche est plus qu'importante selon Amidou Cheikh Ouattara qui compte remporter ce fascicot je pense que comme vous venez de le dire c'est un grand match et il faut asseoir même si les joueurs ne sont pas à 100% vous savez que c'est un match mental même si on ne fait pas d'entraînement et quand vous partez au terrain Assoye Foula mentalement il faut être prêt il faut être déjà prêt et ce match là je pense que ça compte beaucoup pour nous moi en tout cas personnellement ce serait mon deuxième derby contre l'ASFA et j'ai sincèrement envie de gagner ce match là dimanche 5 novembre Assoye Nega étoile filante de Ouagadougou c'est à partir des 15h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève excellent week-end à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada